Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce début de semaine, début d'un nouveau monde aussi, peut-être, début c'est certain, d'un nouveau système, probablement un nouveau système monétaire aussi financier, politique qui s'en vient pour tout le monde, on le voit, il y a eu des changements majeurs, et on s'en va vers une destination nouvelle et inconnue, donc on verra ce que ça nous apportera comme surprise, comme tragédie, et comme défi, mais en tant qu'individu, il n'y a rien qui change pour nous, c'est toujours la même direction, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de nos vies? C'est beau de casser la tête avec la géopolitique, avec la sociologie, avec le monde des finances mondial, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. Les politiciens sont à notre image, et c'est nous qui élisons ces gens-là, donc on n'a qu'à nous blâmer nous-mêmes pour le résultat de leur action. Ceci étant dit, d'un instant, tout ce qui se passe, naturellement ça a des fois des impacts dans nos vies, mais généralement, vraiment pas. C'est plus toujours une histoire d'angoisse et de fantaisie qu'on a. Dans le quotidien, nos vies changent pas, il faut continuer à faire face à nos responsabilités, faire vivre nos familles, payer nos loyers, nos hypothèques pour avoir un toit sur la tête, magasiner pour aller se vêtir. Je ne connais pas beaucoup de gens qui produisent leurs tissus et ont une couturière à la maison. On dépend tous les uns des autres. On est dans un système différent de celui qui était, là, il y a 100, 200, 300, 400, 500 ans. Les systèmes changent. Les visages changent, mais le monde reste pareil. Le monde ne change pas. Les gens sont toujours les mêmes, ont toujours les mêmes préoccupations, les mêmes angoisses. Les dirigeants sont toujours les mêmes, avec les mêmes ambitions et les mêmes envies de pouvoir absolu. C'est facile à comprendre. Une fois que tu as compris ça, tu ne perds plus de temps à t'impliquer en politique, en pensant que la politique va... La politique est là seulement pour mettre plus de pouvoir entre ceux qui nous dirigent, entre les mains de ceux qui nous dirigent et rien d'autre, en laissant des miettes à la population pour lui donner l'impression qu'on s'occupe d'elle. Mais tu as des gens qui ont la tête dure et qui n'arrivent pas à comprendre ça, et qui perdent leur temps, et qui perdent leur vie, et qui arriveront, imagine-toi, à la fin, peut-être en se disant, et en réalisant que toute leur vie aura été futile et aura servi à rien. Ils auront été trompés par les grands... je ne sais pas comment les appeler, fumistes ou illusionnistes qui nous dirigent, qui sont maintenant indirectement aidés par les médias, qui ont leur mot à dire naturellement, parce qu'ils rentrent dans vos maisons, ils rentrent dans vos ordinateurs, dans vos télévisions. Et si j'ai un conseil à te donner, débranche ta télé, débranche aussi à l'occasion, souvent, ton ordinateur, ou ne perds pas ton temps à aller visiter des idioties, des folies, des théories de conspiration, ou même des sites politiques qui sont là pour continuer le travail des politiciens et des partis politiques, qui est celui de prendre ta vie, puis te la faire perdre. C'est ça leur plus grand... leur plus grand but à eux, nos dirigeants, c'est de s'assurer qu'il y a de plus en plus de gens qui perdent leur vie à penser qu'un gouvernement, ou qu'un parti politique, ou qu'un politicien va avoir un impact dans leur vie. Imaginez-vous si on les abandonnait, ces gens-là, et que ces gens-là se parlaient seulement à eux-mêmes parce qu'il n'y a plus personne qui les écoutait. On aurait des changements. Mais tant et aussi longtemps qu'on aura des moutons qui vont écouter tous les partis politiques, tous les courants idéologiques, parce que leur but, c'est de diviser pour amener celui qu'on veut au pouvoir, le système, bien, il n'y a rien qui va changer. Et ça, c'est important de comprendre ça. Surtout aujourd'hui, avec une polarisation des idées et des gens qu'on a vécues, surtout depuis 4 ou 5 ans, ça a été désastreux. Les 4-5 dernières années pour l'humanité ont été désastreuses. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, là, mais ça a été désastreux dans sa globalité pour le résultat final de ces 4 années sur lesquelles on tourne la page. Ça a été désastreux. La gangrène s'est installée. Le monde allait bien quand les gens ne s'occupaient pas trop de la politique, parce que les politiciens ne changeront jamais leur but ultime d'avoir plus de pouvoir entre leurs mains et plus de contrôle. Ce qui se passe, c'est que plus les gens se sont intéressés à ça à cause du spectacle qu'on a eu des quatre dernières années, plus de gens ont été prisonniers et ont ruiné leur vie, leur couple, leurs amitiés, leur environnement de travail, ont rendu toxique leur communauté. Et on n'a vu aucun résultat positif de tout ça. Donc, tournons la page et essayez de comprendre que c'est une perte de temps pour vous. Des milliers d'années d'exemples sont là pour vous prouver que vous perdez votre temps à faire ça. Occupez-vous de votre vie parce qu'une fois rendu à la fin de votre vie, parce que vous allez y arriver, je vais y arriver, on va tous y arriver, on ne veut pas être là et tout soudainement réaliser que toute notre vie aurait été perdue pour des gens qui n'en valent pas la peine. Je vous reviens avec, justement, on va aller voir un des idoles, des suprémacistes blancs qui existent encore, et c'est pour ça qu'ils disent maintenant, comme l'autre est parti, il reste Vladimir, parce que, naturellement, il y a la crainte de la disparition et du fait qu'on peut, en tant que, pas moi, parce que je ne suis pas blanc, mais ceux qui sont blancs pensent que l'avenir est terminé pour eux. Alors, c'est complètement abruti, c'est complètement idiot, mais des politiciens ont mis ça dans leur tête. Et maintenant, on se dévolue depuis plusieurs années sur Vladimir, naturellement, une crapule, un meurtrier, un assassin en plus. Au moins, si les politiciens restent des illusionnistes et des corrompus, puis ça s'arrête là, au moins les nôtres ne sont pas rendus à ce niveau de criminalité, on va aller voir dans quelle opulence il vit. Juste pour vous donner une idée de ce que ces gens-là font au détriment des populations endoctrinées. Je vous en reviens.